Hey ! Hey ! Hey ! Salut toi, bienvenue dans Pop by Or, je suis Or et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de recommandations culturelles pour le mois de décembre. Ce mois-ci on va parler jouets, on va parler manga, on va parler jeux vidéo et télé-réalité. Voilà un programme qui promet, mais avant de commencer tu peux déjà mettre un petit pouce en l'air si mes vidéos te plaisent, ça me fait plaisir et puis ça soutient la chaîne plus qu'on l'imagine. Tu peux aussi bien sûr t'abonner si c'est pas déjà fait, comme ça tu verras les prochaines vidéos dans ton fil d'actualité et bien sûr je te mets toutes les références que je vais citer dans la description. Allez, recommandations culturelles le décembre, c'est parti ! Ma première recommandation change un petit peu de ce que je t'ai proposé jusqu'à présent puisque c'est un compte Instagram que je te présente, celui de French Toy Love. Le concept est assez spécial en fait parce que ce sont des photographies de jouets, plus exactement de figurines de personnages de la pop culture, des super héros, des personnages de jeux vidéo aussi. Le mec, déjà c'est un français, c'est toujours bon de le savoir, mais surtout il a un talent, il joue avec les lumières, il crée des contrastes, il reconstitue des petits univers comme ça pour ajouter un décor. Il montre même un peu le behind the scenes de ses photos avec une petite story épinglée comme ça, c'est d'une qualité, c'est vraiment propre. T'as l'impression que c'est des images de film parce que vraiment jouer avec la lumière ça fait tout. Il sait où positionner l'appareil, comment régler le moindre détail pour que ça donne une impression vraiment saisissante et c'est très bien réussi. Puis voilà, décembre, les fêtes, les jouets, je trouvais que ça collait bien. J'avais envie de t'en parler parce qu'en plus, c'est un conte qui a quand même 8000 abonnés quasiment je crois et je trouve qu'il mérite encore plus de visibilité. Ça change en fait de ce qu'on voit, des photos de chatons ou de paysages. Ma deuxième recommandation, c'est un manga, un Yori plus exactement, c'est-à-dire une romance entre deux personnages féminins. Il s'agit de Citrus, c'est une série en 10 tomes qui vient de s'achever au mois de novembre. Le 10e tome vient de sortir et donc je viens de finir la série. C'est un manga qui m'a vraiment plu. En dehors du fait que c'est une histoire entre filles, il y a un talent franchement de réalisation dans la construction des pages, un talent visuel. C'est fait par une femme, une mangaka, Saburo Uta. Je ne lis pas beaucoup du Yori parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup je trouve sur le marché. En tout cas, j'en trouve très peu ou alors c'est vraiment des trucs qui les histoires sont plates et ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et surtout, c'est beaucoup dans un style de dessin très chibi, très mignon, kawaii. Et c'est sympa, mais ce n'est pas du tout ce que je préfère. Et là, on est vraiment sur du dessin de qualité. Puis c'est drôle, c'est émouvant. Il y a vraiment une maîtrise de la structure des pages, des planches, même des cases en elles-mêmes. Même toutes les critiques que j'ai pu lire, même celles qui n'aiment pas trop le manga, soulignent toujours ce côté-là, cet aspect vraiment très visuel et maîtrisé du trait. C'est rare, je trouve, d'avoir une maîtrise comme ça de la planche dans son ensemble, même dans certains mangas qui marchent le mieux en ce moment. Franchement, ça vaut le détour d'avoir de beaux mangas, des belles pages à tourner. Et puis ça joue sur le sens, ça joue sur l'émotion. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Pour l'histoire, sinon, j'avoue, c'est un petit peu cliché quand même. La romance entre deux sœurs par alliance. Je précise, par alliance. Bon, je sais que tout ce qui est Yaoi et Yuri, les japonais, ils ont un petit peu des problèmes sur la fraternité, la sororité. Des fois, c'est un peu... Bon, voilà. Là, on n'est pas dans une histoire qui est vraiment malsaine, tout ça, parce que leur relation, elles ne se connaissent pas du tout. Elles se rencontrent, en fait, le jour où elles emménagent ensemble. Il y a tout de suite un conflit entre les deux, forcément, entre la blonde qui est très girly, qui est drôle, qui est toute excitée tout le temps pour tout. Et de l'autre côté, la brune qui est présidente du conseil des élèves, qui est un peu plus froide, qui est bien dans les règles. Donc voilà, on a des personnages qui sont un peu des archétypes quand même, mais le développement de l'histoire fait qu'on va apprendre à les connaître plus. Elles apprennent à se connaître, en fait, elles, à montrer d'autres facettes de leur personnalité. Et c'est intéressant parce que, voilà, ce sont des adolescentes et c'est toujours touchant de voir des personnages qui découvrent leurs sentiments, qui ne savent pas trop comment s'approcher l'une de l'autre. Surtout que, voilà, c'est quand même un manga, ça vient du Japon, donc tout ce qui est histoire homosexuelle, c'est... Voilà, ça marche très bien chez nous. Chez eux, je ne sais pas si ça marche autant, mais bon, c'est toujours un peu tabou, même si la mentalité a l'air de s'ouvrir un peu plus. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de contenu qui montre que ce n'est pas forcément évident d'assumer qui on est. Il s'agit aussi de s'orienter soi dans sa vie, de savoir quel choix on a envie de faire, quelle vie on a envie de mener. Et ça, c'est quelque chose qui est assez central dans le manga. C'est toujours touchant d'avoir des personnages comme ça qui se découvrent, que ce soit eux-mêmes ou les autres, parce que c'est aussi compliqué, des fois, de se lier aux autres amicalement ou plus. Bon, j'avoue quand même que dans les premiers chapitres, il y a un contenu assez aguicheur, avec évidemment quelque chose d'assez typique, qu'on trouve surtout dans les yaoi, un peu moins dans les yuri, mais quand même le côté très, comment dire, glamour de l'agression sexuelle que je ne supporte plus. Il y a des animés, j'ai carrément arrêté de les regarder, mais au bout de 30 secondes, juste parce que tu avais un personnage masculin, souvent, parce que c'était des shonen qui allaient plotter un autre personnage féminin cette fois-ci. Ça, ça ne m'intéresse pas, en fait. Je trouve que ce n'est pas drôle, je ne trouve pas que ça apporte quoi que ce soit à l'histoire. Et au début, j'étais un peu dubitative avec Citrus pour les premiers chapitres, mais en continuant, le traitement des personnages évince très vite cet aspect, et tant mieux, parce que ça permet de vraiment apprendre à les connaître, vraiment les approfondir. Voilà, ils ont des belles relations, je trouve. Ça a posé question sur l'amitié, sur l'amour, sur, encore une fois, qui on est. C'est un manga vraiment que je recommande. Donc Citrus, tome 1 à 10, et puis il y a une suite, Citrus+, qui a l'air plutôt encourageante, qui prend son temps pour remettre les éléments en place. Mais, ouais, j'attends la suite, et j'ai hâte de voir la suite, vraiment, Citrus+, si c'est intéressant, ou si c'est juste une suite sans intérêt, ce que je n'espère pas. Allez, on passe à la troisième recommandation. Cette fois-ci, on parle jeux vidéo. Jeux vidéo sur Switch. Voilà, c'est mon petit cadeau Noël. Merci, maman. Mon premier jeu, c'est Mario Kart 8 Deluxe, et j'en suis extrêmement satisfaite. Alors, je n'ai pas fait celui sur Wii U parce que je n'ai pas cette console et je crois que je ne connais personne qui l'est, je crois. Celui sur 3DS, pareil, je ne l'ai pas. Donc, j'avais juste fait, en fait, des modes en local de partage. Là, tu vois, quand quelqu'un a une cartouche et que, du coup, tu peux les jouer sur ta propre DS. Enfin, bref. Les deux derniers auxquels j'ai joué, c'était les épisodes sur Wii et sur DS, en fait. C'était les deux vraiment auxquels j'avais joué à fond. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Et c'est un plaisir vraiment de retrouver un épisode de cette qualité sur une console. D'autant que là, la Switch, vraiment, je la voyais beaucoup dans des tests, dans les pubs, dans des vidéos, tout ça, tout ça. Et c'est hyper satisfaisant d'avoir une console hybride comme ça, qui fait console de salon, console portable. Et Mario Kart, je trouve que ça se prête très bien à la console. D'autant plus que là, à partir du moment où tu achètes une Switch normale, je ne veux pas la Lite, parce que la Lite, tu ne peux pas enlever, je crois. Tu n'as pas les Joy-Con. Je crois que ça, du coup, normalement, ça se décroche, mais sur la Switch Lite, tu ne peux pas les enlever, je crois. Ce qui fait qu'en fait, avec une Switch normale, tu peux tout de suite jouer en multijoueur, en local. Tu peux jouer sur ta télé, tu peux jouer en mode nomade. C'est quand même assez satisfaisant. Le jeu est beau, fluide, drôle. Franchement, moi, je ne suis pas un jeu de course. Bon, OK, avec du Mario Kart, on n'est pas sur du Gran Turismo ou du Forza ou peu importe. Mais, par exemple, le crash-band d'écoute, carte, je ne sais pas le titre, ça ne m'intéresse pas. Mario Kart, c'est vraiment le seul jeu de ce type que j'aime bien. Et encore, je trouvais que sur Wii, le mode multijoueur en ligne était top. Par contre, une fois que tu connais les circuits, l'IA, déjà, c'est bon, c'est mort. Tu as fini, quoi. Elle n'est pas assez bien gérée. Je trouve qu'elle est mieux gérée. Tu as un peu plus de challenge, même quand tu joues juste contre l'ordi. Donc, c'est déjà plus intéressant. Puis, les différents modes sont très sympas, que ce soit les courses normales. Le mode bataille apporte quelque chose de toujours plaisant. Les circuits sont très sympas à découvrir. Les décors sont vivants, en plus, c'est très agréable. Même plus simplement visuellement, mais même au niveau du son, ils ont travaillé pour avoir des circuits, comment dire, qui sont musicaux. C'est hyper top, je trouve. J'avoue que la route arc-en-ciel, du coup, ce n'est plus tout à fait un arc-en-ciel. Donc, ça m'a un peu perturbée au départ. Je ne m'attendais pas à ça. Je pense que voilà, on est à la fin de l'année. Si tu as un nouvel an, quelque chose de prévu, si tu veux passer une bonne soirée entre potes, fais-toi plaisir avec ça. Ça vaut le coup. C'est un bon jeu. Si j'ai bien compris, du coup, c'est la version deluxe de la version sur Wii U. C'est-à-dire que tu as tous les DLC inclus. Puis j'imagine que ça a été un peu remasterisé par-ci, par-là, sûrement. Mais vraiment, ouais, il est beau, il est drôle. Moi, je ris quand je le vois. Et sur un jeu comme ça, ça ne m'était pas rêvé depuis longtemps, en fait. Et ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir de voir que les concepteurs se donnent du mal pour qu'on passe vraiment un bon moment. Pour finir, quatrième recommandation. Et cette fois-ci, je vais te parler d'une télé-réalité. Mais attention, télé-réalité japonaise. Ouais, parce que les télé-réalités françaises... Bon, ouais, je ne juge pas les gens qui regardent. Je comprends qu'on puisse trouver un divertissement là-dedans. Moi, ce n'est juste pas du tout ma cam, parce que les gens qui s'embrouillent... Ça me... Non, ça me fatigue assez vite. Je t'avoue, ce n'est pas du tout mon truc. Sur Netflix, j'ai découvert Tella South. Et c'est si doux, c'est si bon à regarder. Le concept, en fait, c'est que six personnes, trois garçons, trois filles, se retrouvent en colocation dans une grande maison, avec une piscine généralement, parce que voilà, c'est le détail indispensable. Et ils peuvent vaquer à leur occupation en dehors de la maison sans problème. Enfin, voilà, ils ne sont pas du tout enfermés. Ils vont travailler, ils vont faire continuer leurs études. Ils font leur vie normale, juste le soir. Au lieu de rentrer chez eux comme d'habitude, ils rentrent dans leur coloc et ils font leur vie comme ça. Le but pour eux, c'est quand même d'essayer de trouver un copain ou une copine. Il ne faut pas se mentir. Je veux dire, ce n'est pas la villa des cœurs brisés, ce n'est pas les princes ou je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Là, ils font leur vie, ils se rencontrent comme des gens normaux. Et le fait que, pour nous, Français, Françaises, il y a un côté exotique en fait dans le Japon, c'est qu'eux, ils ne vivent pas du tout à notre rythme. Ils vivent très différemment et c'est ça qui est agréable. Et du coup, leur relation, elles ne se nouent pas de la même façon du tout. C'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus doux. Ça ne les empêche pas de se prendre la tête. Mais c'est bienveillant, je trouve, comme émission. Ils ne sont pas là pour s'embrouiller à tout prix, pour qu'il y ait du buzz, pour qu'il y ait du clash. Ils sont là juste pour faire leur vie. Ils ont tous un objectif en dehors du fait de rencontrer l'amour, entre guillemets. Je ne sais pas, il y en a qui vont chercher du travail comme acteurs, comme mannequins. Vraiment, ils ont leur objectif à accomplir à côté de leur relation. En plus, la saison que je voudrais te recommander, que je trouve vraiment parfaite pour cette fin d'année, pour le Nouvel An, tout ça, c'est celle d'Aloa State, où ils sont à Hawaï. Voilà, les épisodes de Noël, Nouvel An, ils sont si tendres. Franchement, ça me fait du bien, moi, de regarder un programme comme ça. Voilà, des papillons, rien qu'en les regardant. Puis je les trouve tous chouettes, en fait, s'il n'y en a aucun qui est vraiment antipathique, et le fait, encore une fois, de les voir dans leur quotidien, ça apporte autre chose, ça fait moins mise en scène. En plus, l'émission est commentée, c'est-à-dire que tu as deux coupures, où tu as des personnalités japonaises, alors je ne saurais pas dire leur métier, je crois que tu as des animateurs. Des fois, tu as des invités qui viennent aussi, et eux, ils sont drôles, puis justement, ils sont là, ils commentent avec des références japonaises que tu n'as pas toujours, mais tu comprends, malgré tout, qu'ils font des références à d'autres saisons qui ne sont pas sur Netflix, et c'est drôle à regarder, parce que c'est eux qui créent les embouts, en fait. Et tu comprends vraiment, par leurs commentaires, que les codes qu'on a, nous, ne sont pas les mêmes qu'au Japon. Je veux dire, ils ne voient pas toujours les choses, les rapprochements, se faire comme nous, on les perçoit. En tout cas, c'est mon impression. Quitte à regarder une télé-réalité, moi, je n'aime pas les trucs prise de tête, et ça, c'est cool, c'est dépaysant. Surtout, du coup, la saison de Hawaï, où vraiment, voilà, c'est le soleil, tu ne te prends pas la tête, ils sont là, ils vont faire du surf tranquille. En plus, tu as les japonais qui habitent déjà à Hawaï, et tu as ceux qui viennent du Japon, même entre eux, culturellement, des fois, ils ont du mal à se comprendre. Tu as ceux qui parlent anglais entre eux, ceux qui parlent japonais, enfin, ça fait un contraste qui est très intéressant. Je trouve que quand c'est juste au Japon, bon, ça reste intéressant, enfin, j'aime toujours, mais là, ça apporte un petit truc en plus. Et voilà, encore une fois, pour se détendre en cette fin d'année, si tu as envie de regarder un truc pas prise de tête, qui te dépayse, qui te montre d'autres gens, d'autres choses, et bah, tell us house, sur Netflix, ou sur n'importe quelle plateforme où tu arrives à choper. Mais, ouais, franchement, regarde juste un épisode, tu vois, tu me diras si ça te plaît ou si ça te plaît pas. Je trouve que c'est le genre de programme qui ferait du bien aussi chez nous, qui changerait un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et voilà, c'est tout pour ces recommandations culturelles du mois de décembre. Donc, pour résumer, je te disais, en 1, le compte Instagram de French Toy Love, en 2, le manga Yuri Citrus, en 3, le jeu vidéo Mario Kart 8 Deluxe sur Switch, et en 4, Terra's House, c'est surtout l'édition Aloha State, qui est... Voilà. Ah, rien que d'y penser, j'ai envie de regarder là encore. Si tu as tes recommandations, évidemment, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Ça m'intéresse, évidemment, et puis ça intéressera très certainement des gens qui passeront aussi lire les commentaires. N'hésite pas, ça fait toujours plaisir de partager. D'ailleurs, tu peux partager la vidéo si tu penses qu'elle pourrait plaire à d'autres gens. Encore une fois, le petit pouce en l'air, ça fait pas de mal. Au contraire, ça fait du bien à moi, à la chaîne. Et... Voilà. Et puis, n'hésite pas à t'abonner, encore une fois, si tu veux voir les vidéos dans ton fil d'actualité, et n'en louper aucune. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin d'année. Surtout, prends soin de toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Or. Et on se retrouve très vite pour parler. POP ! Pas du tout essayer sur... Essayer sur DS tout court. Ah, je suis malade. Sous-titrage ST' 501